Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire, dans la Marne, les agriculteurs manifestent contre la baisse des subventions et la hausse des coûts de production. Des actions fortes ont secoué Chalons en Champagne avec des gestes symboliques devant la préfecture. Plus d'informations dans ce journal avec Puissance TV. Nous irons également en Gironde où un exosquelette innovant est testé pour aider les agents municipaux et réduire les risques d'accidents. Une démonstration a eu lieu ce week-end. Notre partenaire TV7 était sur place pour y assister. Et puis en pleine campagne d'octobre rose, un tatouage révolutionnaire redonne confiance et espoir aux femmes touchées par le cancer. Notre partenaire Télé-Grenoble a rencontré une experte capable de reproduire l'aréole mammaire avec, vous le verrez, un réalisme saisissant. Et puis enfin dans ce journal, c'est un jeune quimperrois de 14 ans qui représentera la France au concours de l'Eurovision Junior cette année. Vous découvrirez son portrait ainsi que son talent dans un reportage de notre partenaire TBO en Bretagne. Je vous en parlais dans les titres. Dans la Marne, les agriculteurs ont de nouveau investi les rues de Chalon en Champagne. Leur objectif, dénoncer la baisse des subventions et l'augmentation des coûts de production, notamment liés à l'énergie. Un mouvement fort marqué par des actions symboliques comme le versement de terre devant la préfecture. Notre partenaire Puissance TV était sur place, regardez. Le soleil n'est pas encore levé, mais sa colère à lui est bien réveillée. Cette journée, il la consacre à une nouvelle mobilisation, direction Chalon en Champagne. Comme beaucoup de ses collègues, Stéphane accuse le coût. Depuis des années, tout augmente, le carburant, les coûts de production et la suppression progressive des avantages fiscaux sur le gasoil non routier pèsent lourdement sur son budget. Pour lui, cette taxation est incompréhensible, surtout avec les normes de plus en plus strictes sur l'utilisation des pesticides qui compliquent davantage son travail au quotidien. C'est vrai que l'hiver dernier, on est sortis dans la rue. On a obtenu certaines choses, des avancées fiscales, l'âge à chair. Mais une chose qui avait été promis par le gouvernement, c'est de la simplification administrative. Chose qu'aujourd'hui, on ne voit pas venir. Au contraire, on nous en rajoute, on nous en rajoute. Les éleveurs n'en peuvent plus. On leur demande toujours plus et gagner toujours moins. Donc à un moment, ça ne peut plus aller. Il est 8h. C'est l'heure de partir pour Stéphane. On part direction Mont-Sélangeois, retrouver les collègues. Et après, on part en convoi direction la préfecture Chalons-en-Champagne. Plus de 150 agriculteurs et 30 tracteurs étaient présents dès 10h à Chalons-en-Champagne. Après un discours du président de la FNSEA, les manifestants ont versé de la terre devant la préfecture de la Marne, synonyme de mécontentement. Une discussion a ensuite eu lieu avec le préfet. En Martinique, le couvre-feu frappe les professionnels de la nuit. Instauré le 10 octobre suite aux révoltes liées à la vie chère, il devait durer quelques jours, mais a été prolongé jusqu'au 21 octobre. Cette situation fragilise davantage les commerces et les activités nocturnes déjà touchées par l'insécurité ambiante. Depuis la mise en place du couvre-feu, dans ce restaurant, le nombre de couverts se compte sur les doigts d'une main. Un coup dur pour ce restaurant, déjà fragilisé depuis quelques semaines. La dernière fois qu'on a eu cette impression de désert, c'était pendant le Covid, donc là on a encore ce mauvais sentiment de désert. Mais depuis le début du conflit, depuis mi-septembre, on est effectivement très impacté par le peu d'activité. Et le couvre-feu, c'est vraiment le coup de semence qui fait que les gens préfèrent rester chez eux parce que c'est trop tard pour sortir et aussi par sécurité. Ici, depuis la mise en place du couvre-feu, chaque soir, les portes restent fermées. Un coup de massue pour le manager de ce restaurant-bar qui affiche une perte de 80% de son chiffre d'affaires depuis trois semaines. C'est une véritable catastrophe parce qu'il y a la partie couvre-feu où évidemment on a été obligé de fermer. On n'a même pas essayé d'ouvrir jusqu'à 20h30, c'était juste pas possible. Mais c'est bien en amont aussi où on a vraiment perdu 80% du chiffre d'affaires juste parce qu'il y avait des exactions, des barrages sur Sainte-Thérèse, en tout cas dans la périphérie de Fort-de-France. Dans ce restaurant festif, sept événements ont dû être annulés. Cette nouvelle structure craint de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs d'ici la fin de l'année. On avait un mariage samedi et on avait un anniversaire de DJ Killers qui était chez nous dimanche, que pareil, ça a été annulé. Après, c'est normal, je veux dire, par rapport au contexte, mais ça nous met un petit peu dans des difficultés très importantes par rapport à notre objectif de fin d'année avec un restaurant ouvert, ça fait à peine un an. Restaurateurs, professionnels de la nuit et organisateurs de soirées espèrent un retour rapide à la normale. Ils espèrent également que les événements récents n'auront pas d'impact sur la haute saison touristique à venir. Les héros du passé sont aujourd'hui honorés. Les G.I. sont de retour à Bruyères dans les Vosges pour célébrer les 80 ans de la libération. La commune a rendu hommage au 442e régiment d'infanterie américain, unité unique de soldats d'origine japonaise, les Nisei, qui ont libéré la ville en octobre 1944. Une commémoration pleine d'émotions couverte par notre partenaire Vosges Télévisions. On aurait pu croire les G.I.s de retour à Bruyères, la commune, avec une histoire singulière en octobre 1944. Elle doit en effet sa liberté au 442e régiment d'infanterie composé de Nisei, des soldats américains d'origine japonaise de l'archipel d'Hawaï. Les enfants ont donc antonné trois hymnes, français, américain et celui de l'État figurant la 50e étoile du drapeau des États-Unis. La cérémonie s'est poursuivie sur les hauts de Bruyères devant le mémorial, en hommage à ces soldats venus du bout du monde, qui s'étaient engagés pour reconquérir leur honneur. Le 442e RCT a été créé sur les îles Hawaï en 1942, après Père Larbourg. Donc ils ont été considérés comme des traîtres. Et pour montrer qu'ils n'étaient pas traîtres vis-à-vis de l'Amérique, ils sont enroulés dans l'armée américaine. Les Américains auront vécu l'enfer face aux Allemands dix jours d'âpres combats depuis les collines. Mais la bataille de Bruyères et Bifontaine, ce sera aussi, sur ordre de Roosevelt, le sauvetage du bataillon perdu. Il faut savoir que c'était le premier bataillon de l'armée américaine, de Fort Alamo, où David Croquette avait servi. Donc pour les États-Unis, c'était impossible de perdre ce bataillon. Et sous le regard ému de leur famille, une clairière du souvenir enfin a été inaugurée, qui scelle l'amitié qui existait entre le vétéran Sandy Holk et l'élu local Gérard Deschazos, artisan du jumelage de Bruyères avec Honolulu. En 1959, nous sommes venus à Bruyères pour la première fois. Mon père voulait montrer à toute la famille, là où il avait combattu, et renoué avec son passé. Sur 2500 soldats à Nisey venus en Europe, seuls 500 retrouveront leur mère patrie américaine. Bruyères ne les oublie pas. Alors que 200 000 personnes parlent breton en France aujourd'hui, Nantes s'impose comme un phare de cette langue. C'est un tournant historique. Plus de 1000 élèves et étudiants apprennent le breton dans l'Académie de Nantes cette année. Une hausse de 20% depuis 2020, que ce soit en cursus bilingue ou à l'école d'Iwan, l'engouement pour la langue bretonne est au rendez-vous. Regardez ce reportage de notre partenaire Télénante. Tris, 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 splenten ! Dans cette classe de CPCE1, la moitié de l'enseignement se fait en breton. Ce jour-là, c'est cours de mathématiques. Ce sont des enfants qui sont dans un bain linguistique depuis la maternelle. Donc ils savent, ils comprennent le breton, ils produisent à l'oral. Là, le travail de cette année avec les CP, ça va être aussi de produire à l'écrit. Au Marsaudry, 169 élèves sont inscrits cette année en classe bilingue, de la petite section au CM2. C'est la plus grande école à filière britophone de toute la Bretagne historique. Les demandes d'inscription sont en hausse de 20% depuis 2020. Des familles à la recherche d'une diversité linguistique qui deviendra un atout pour leurs enfants. Avec 155 élèves, l'école d'Iwan fait aussi le plein de petits britophones. Ici, l'enseignement du breton se fait en immersion totale. J'aime bien ça, c'est une langue moins connue. J'aime bien cette idée d'apprendre une langue pas connue par les gens et de la faire découvrir. Comme cette langue était un peu disparue, les écoles bretaines, ça nous permet de les faire renaître. Un développement dont se félicite la ville de Nantes, moteur sur la question depuis 2020. Avec la nomination d'un adjoint en charge des enjeux bretons, la hausse des effectifs a une explication historique selon lui. La cité des ducs de Bretagne n'appartient pas à la région administrative intitulée région Bretagne. Donc ce paradoxe a des conséquences. C'est notamment une forte envie de Bretagne, mais notamment une forte envie de langue bretonne. Tout ça associé à un fort volontarisme de la ville de Nantes, ça se traduit par une forte augmentation des effectifs. Pour structurer cet essor, la ville a demandé un conventionnement avec l'État dès 2022. Elle attend toujours sa réponse. Sachez qu'en France, le cancer du sein touche une femme sur huit. Un chiffre effarant qui amène certaines d'entre elles à se faire tatouer pour retrouver leur aréole mammaire. Une solution encore méconnue, mais déjà révolutionnaire. Solène Petitjean, experte en la matière, redonne espoir à des femmes en quête de reconstruction après des années de combat contre le cancer. Regardez ce sujet de Télé Grenoble. Quelques points de couleur pour un point final. Celui d'un chapitre souvent long, toujours douloureux. Doucement, le dégradé de nuances efface la dégradation de la maladie. En retrouvant son dessin, le sein rend son destin à la patiente. C'est le point final du combat. Et c'est aussi crucial pour retrouver confiance en soi et se reconstruire de manière véritablement complète. Se reconstruire, se réparer avec le tatouage. La dermopigmentation corrective reste une technique peu connue. Un travail minutieux pour lequel Solène s'est formée pendant deux années aux côtés d'une amie spécialiste. Elle m'a formée au dessin, à la colorimétrie, au jeu d'ombre. On travaille beaucoup avec un mélange des encres. Et on va travailler les ombrages, les reliefs pour donner un effet 3D. On va aller jusqu'à travailler les tubercules, recréer les grains de beauté. En laissant une empreinte très douce, c'est ce qui a motivé Céline à pousser la porte de la belle ripère. Après 7 mois de chimiothérapie, 3 ans de lutte, elle veut tourner la page entre femmes et ne plus être une patiente. L'option de tatouage est une super solution pour ça parce qu'on est moins dans le domaine médical. On l'a tellement été en étant patiente qu'on a envie après d'en sortir au plus vite. D'autres solutions comme ces prothèses adhésives créées sur mesure sont proposées par Solène. Quand la personne découvre sa nouvelle aréole mammaire dans le miroir, là il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a souvent des larmes. C'est en grosse partie pour ça que j'ai choisi de m'orienter vers ce métier-là. Solène s'engage au point de mobiliser des partenaires pour prendre en charge le tatouage réparateur pour prendre la dernière charge des femmes avant de tracer leur nouvelle route. Nous partons pour la Nouvelle-Aquitaine à Pessac en Gironde où les nouvelles technologies entrent en action pour soutenir les agents municipaux. Depuis mi-octobre, le service des sports teste un exosquelette innovant qui vise à réduire les troubles musculo-squelettiques et à diminuer les risques d'accidents au travail. Une démonstration impressionnante a eu lieu à la salle Omnisport de Belgrave. Reportage signé Julia Thuart pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ce matin-là, Jean, employé de la commune de Pessac, est équipé d'un drôle d'appareil. Il s'agit d'un exosquelette destiné à le soulager alors qu'il soulève d'importantes charges. On le met comme un gilet au niveau des épaules, des cuisses, mais c'est au niveau du dos qu'on est protégé. Tous les week-ends, l'agent municipal s'affaire au montage des tribunes de la salle Omnisport de Belgrave. Une tâche pénible qui consiste à poser une dizaine de plaques métalliques au sol pour un total de 756 kilos. Pendant deux semaines, un exosquelette non motorisé est donc expérimenté et mis à disposition de ses travailleurs. Les exosquelettes, en fait, il est fait pour justement, au niveau du poids, quand on porte les plaques, pour ne pas trop se blesser justement, pour ne pas que la charge, on la sente trop. En réduisant le risque de blessure, cet outil futuriste lourd de 2 kilos contribue à une meilleure qualité de vie au travail. Une priorité pour la ville de Pessac. L'idée est venue de pouvoir permettre, dans le cadre d'un projet justement sur la qualité de vie au travail, de réduire à la fois, d'avoir comme ambition de réduire les accidents du travail, mais également de pouvoir éviter et soulager et prévenir les troubles musculosquelettiques chez nos agents. Après la phase de test, l'idée est de faire adhérer les agents municipaux à ces nouveaux appareils. Nous allons continuer à analyser, à voir avec les agents qui sont volontaires, comment on peut améliorer, comment on peut aussi faire en sorte qu'ils soient vraiment bien adaptés et complètement adoptés et apprivoisés par nos agents pour que ceux-ci, à la limite, ne puissent plus s'en passer à partir du moment où ils ont ces portes de charge à effectuer. Si les exosquelettes sont de plus en plus utilisés au travail, ils sont aussi porteurs d'espoir pour les personnes en fauteuil roulant. Et puis plus au sud, le Tour de Corse bat son plein avec près de 400 inscrits et la participation notable de pilotes célèbres comme le néerlandais Joss Verstappen. L'édition 2024 va prendre donc une envergure mondiale car cette fois-ci, l'événement est nominé aux International Historique Motoring Award, une cérémonie londonienne qui récompense les organisations marquantes de l'année dans le monde des voitures de collection. Sur place, l'émotion était pourtant palpable car l'année dernière, un accident dramatique avait endeuillé cette course. On écoute tout de suite Joss Verstappen au micro de notre partenaire télépaïsé. C'est difficile, c'est complètement différent de ce dont j'ai l'habitude. Je ne suis pas habitué à ce genre de virage serré. En Belgique, nous avons beaucoup de lignes droites, plus longues et quelques virages. Mais ici, c'est un virage après un autre. Tu dois trouver un rythme et après, je pense qu'il faut comprendre les routes et comment conduire dessus. Vous l'avez vu dans les titres, le talent n'a pas d'âge. À 14 ans, Titouan Hervo représentera la France à l'Eurovision Junior le 16 novembre prochain. Il a présenté sa chanson « Comme ci, comme ça » dans sa ville natale de Quimper, devant un public enflammé composé de ses camarades et de ses amis. Retour sur cette prestation avec Enora Lenautre pour notre partenaire TBO en Bretagne. L'ambiance était festive à la mairie de Quimper. Titouan est venu interpréter son titre « Comme ci, comme ça » qu'il chantera dans un mois sur la scène de l'Eurovision Junior. Dans le public, fans amis et famille sont venus le soutenir. Ce n'est pas toujours qu'on voit que nos potes passent à la télé, il a fait « The Voice ». Moi aussi, il faudrait être chanteuse. Du coup, ça m'a un peu aspirée. Il a toujours chanté, toujours été dans la musique. Un peu tout le monde dans la famille m'a gardé cette part de musique. Mais il a encore plus travaillé, ça l'a amené où est ce qu'il est aujourd'hui. C'est super pour lui. Titouan, 14 ans, inscrit au lycée Sainte-Thérèse de Quimper, Quimper a déjà participé aux émissions « The Voice Kid » en 2022 et à « Dream Team » en début d'année. Il se prépare maintenant à monter sur la scène de l'Eurovision Junior, une émission suivie en moyenne par 33 millions de téléspectateurs. Mais le jeune chanteur garde la tête sur les épaules. Je pense que ça va être vraiment une expérience super. Je n'ai pas vraiment de stress pour l'instant. À Quimper, on est quand même assez soudés, les Quimperrois. Donc c'est ça qui est super. Ils me soutiennent beaucoup dans toutes mes émissions, que ce soit pour « The Voice », pour « Dream Team ». Je trouvais vraiment très beau de leur part de venir pour m'encourager. J'étais très très content. L'Eurovision Junior a lieu le 16 novembre prochain à Madrid. Titouan passera en sixième position du concours. Il défendra la France face à ses autres candidats. Et puis le talent français s'exporte aussi chez nos voisins britanniques. La Ligérienne Andrea Rusli se prépare pour un concours très spécial, l'international Cake Design à Birmingham, le 1er novembre prochain. Après huit mois de travail acharné, cette pâtissière talentueuse présentera des créations en pâte à sucre élaborées avec soin devant un jury très exigeant. Une aventure prometteuse pour cette passionnée de pâtisserie que notre partenaire Telset, dans la Loire, a rencontrée. Regardez. Alors c'est un peu comme de la pâte à mouler, donc on a l'impression d'avoir trois ans. Il y a certes un petit côté régressif, mais ne vous y trompez pas, l'activité d'Andrea est bien plus difficile qu'il n'y paraît. En quelques années, cette Pont-Rambertoise a su se faire une place dans le monde de la pâtisserie et surtout dans la décoration en pâte à sucre. Et dans quelques jours, elle va soumettre ses créations à un jury d'experts. Elle se présente au concours international de Cake Design en Angleterre où tout se joue sur le visuel. Le concept, c'est que de la déco, il faut qu'elle soit entièrement comestible. Tout doit être réalisé par nos mains. On n'a pas le droit de se faire aider, on n'a pas le droit d'utiliser des choses non comestibles. On peut mettre des lumières, on peut mettre des choses un peu électroniques, mais tout doit être trempé soit dans du sucre, soit dans du glucose. Andrea concourt dans deux catégories. Le gâteau de mariage à trois étages et le thème fantastique. Impossible de nous dévoiler ces idées qui doivent rester secrètes jusqu'au concours, mais la pâtissière planche depuis plus de huit mois sur le projet. La fabrication de la pièce en elle-même, ce n'est pas le plus long. Le plus long, c'est vraiment de faire les étapes, de rechercher, parce que j'ai dû créer des polis, j'ai dû dessiner, avec des fournisseurs, on a fait des croquis, des schémas, on a regardé la structure, comment elle pourrait le mieux s'imbriquer dans ce que moi j'avais envie de faire et comment réaliser au mieux, parce qu'après il y a le transport. On a réfléchi, j'ai fait des prototypes, on a testé, on a échoué, on a recommencé pour arriver au résultat qu'on voulait. Avec ce concours, Andrea Rusli sort un peu de ses habitudes de personnages enfantins. Elle compte bien rendre des créations spectaculaires. Il lui reste encore quelques jours de préparation avant de prendre la route avec ses créations direction Birmingham et peut-être remporter un prix. On dit souvent que cuisiner, c'est s'amuser dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de l'école d'Hydro A3 ont eu la chance de cuisiner des pizzas aux côtés d'un très grand professionnel. Le temps d'une matinée, une pizzeria a ouvert ses portes à 23 enfants de la grande section de maternelle, leur offrant une immersion dans toutes les étapes de la préparation de la pâte à la cuisson finale. Notre partenaire Canal 32 était sur place. Ces enfants de maternelle ont créé leur propre toque de chef avant de préparer leur pizza. Avec de l'huile d'olive, avec de la farine. Tout au long de la matinée, la gérante de la pizzeria Giuseppino les a accompagnés à chaque étape. Là, on va étaler les pizzas, mettre la sauce tomate et le fromage. Ça me faisait plaisir de faire ça et j'ai trouvé ça intéressant pour les enfants de découvrir la façon de fabriquer la pâte, le souvenir que ça leur laisse et leur faire découvrir une pizza avec un légume de saison. Ça rentre complètement dans les apprentissages de la maternelle et puis on apprend en faisant. Et le fait d'explorer la transformation de la matière, se questionner qu'est-ce qui se passe, comment on peut passer de la farine à une pizza. En fait, c'est se questionner, c'est les rendre curieux. Cette collaboration est une première pour l'école d'Iderot. Organisée dans le cadre de la semaine du goût, cette activité culinaire permet également d'aborder différentes notions scolaires à travers la pratique. Tu prends la cuillère. Découverte des ingrédients, enrichissement du vocabulaire, ces 23 enfants de maternelle ont participé à toutes les étapes jusqu'à la mise au four des 8 pizzas. On en fait plus de 200 le week-end. 200 ! On va un petit peu plus vite. C'est encore. Ce qui m'intéressait aussi, c'est leur montrer un métier. Parce que même s'ils sont petits, c'est semer des petites graines, tout petits, en leur disant, voilà, les métiers qui existent, c'est des métiers en plus dans lesquels on sait qu'on a des besoins de recrutement. Donc c'est leur montrer un métier qu'ils ne connaissent pas forcément. Après avoir savouré leur création, de retour à l'école, dans l'après-midi, ils ont pu découvrir trois nouvelles recettes à base de pauvres. Cette semaine, c'était Hervé Morin, l'invité de Face au Territoire sur TV5Monde, partenarié avec la presse quotidienne régionale. L'ancien ministre français de la Défense en a profité pour répondre aux questions de nos partenaires. Écoutez-le. Hervé Morin, vous avez toujours été un partenaire des Républicains. Or, le parti doit se trouver un nouveau président après le départ d'Éric Ciotti. Est-ce que David Lysnard, le maire de Cannes, avec qui vous partagez beaucoup d'idées, a le bon profil pour présider les Républicains ? Et est-ce qu'il serait en capacité de refonder la droite ? Alors, un niçois, enfin, dans la région de Nice, il est maire de Cannes. Et contre un normand, parce que vous avez Édouard Philippe chez vous aussi, qui est candidat. Oui, écoutez, au bout du compte, il n'en faudra qu'un. S'il y en a deux, on se rapporte au bon tour. Voilà, votre cœur penche pour lequel ? Sans aucun doute, David Lysnard, tout le monde le sait, je travaille avec lui, on fait un gros travail de fond. Et je dis à Nice ce matin, n'hésitez pas à faire de grandes pages sur le meilleur maire. Il m'entend, hein, Félicard ? Ah oui, il m'entend. Le meilleur maire des Alpes-Maritimes, il a de la culture, du fond, de la profondeur. Dis donc, je ne vous ai jamais entendu si il est l'audateur pour personne. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été en charge du projet à l'UDF quand j'étais dans mon jeune temps. Vous pourriez être ministre de David Lysnard, dans un gouvernement Lysnard. Non, ce n'est pas mon débat. Mais les hommes politiques qui travaillent sur le fond ne sont pas si nombreux. Il en fait partie et il a une vraie réflexion et un vrai projet de transformation pour le pays. Saviez-vous que les Français consommaient deux fois plus de viande que la moyenne mondiale ? Les Limousins ne dérogent pas à cette règle. À Limoges, la rue de la Boucherie, symbole du commerce local, a été sauvée de la destruction en 1973 grâce à la création de la Frérie des Petits Ventre. Notre partenaire 7 à Limoges s'est rendu sur place à l'occasion de cette célèbre fête annuelle qui célèbre les bons produits et la gastronomie régionale. Aujourd'hui, la 50e édition se conforme à l'usage. C'est la gastronomie des bons vivants du Limousin avec quelques règles pour sauvegarder la tradition. On se bagarre pour maintenir, justement, pour éviter qu'on nous apporte des merguez, les burgers limousins, on fait enlever tout ça, on essaie, on fait passer le message. La sincérité de chacun qui fait fabriquer à des petits artisans, c'est d'une fraîcheur exceptionnelle. Dans cette rue, ne se vendront que des produits limousins, de charcuterie, de triperie et de pâtisserie. Ça, c'est fait par mon mari. Ça, c'est fait par mon mari aussi. Écoutez, c'est un moment très convivial entre amis. Vraiment, on l'anticipe, on pose notre jour et on sait qu'on passe toujours une bonne journée. Qu'est-ce que vous mangez de bon ? Un galetou avec des rillettes de Limousin. Les vivants, c'est tout ce qui a trait à la bonne marchandise, au bon repas, à la bonne boucle. On a rencontré des amis, on a fait une découverte pour ceux qui ne connaissent pas le patrimoine de Limousin pour transmettre de génération en génération. Bravo ! Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau Grand JT des Territoires. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada